sur ma page facebook pour l'instant j'ai pas lu grand chose John Fancro écrit tu y crois vraiment toi à cette arnaque de la politique et de l'élection je comprends pas la question pour toi est-ce que les élections sont encore quelque chose est encore quelque chose de valable mais non puisqu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix, l'histoire par exemple des 500 signatures qui n'est pas dans la constitution pourquoi maintenant ça va être 1000 après ça va être 2000 là maintenant bientôt il y aura deux partis tout est fait pour que les gens ne soient plus dans le débat politique on a confisqué au peuple sa souveraineté ce qui est interdit par l'article 3 de la constitution aucune organisation ne peut se substituer au peuple dans sa souveraineté c'est exactement ce qui se passe avec les partis politiques de Gaulle il avait prévu ça il avait prévu la dictature des partis voilà on est dans la dictature des partis on est dans un système de sectes tous les partis sont des sectes avec des gourous et les gens ils sont endoctrinés et ils sont sincères et ils croient vraiment que les gourous vont les sauver tu te rends compte dans quelle merde on est parce que c'est eux qui votent les gens qui ont compris ça ils ne votent pas donc comment tu veux qu'on s'en sorte je crois que tu viens de dire quelque chose d'important les gens comme tu les appelles le peuple il est sincère il est sincère la majorité des gens il est sincère mais simplement il se dit bon écoute on est dans la merde de toute façon on ne s'en sortira pas de toute façon voilà c'est toujours les mêmes qui vont passer donc on va s'organiser donc on va faire une association on va s'occuper des gens qui n'ont pas de quoi manger on va leur donner à manger on va s'occuper des gens qui ne peuvent pas se loger on va les loger et c'est les gens ils s'organisent ils ne comptent plus et les autres ils sont là ils prennent l'argent des impôts ils se font des douches à 350 000 euros ils se font des voyages des bons gueuletons et tout ça avec notre pognon tu vois ce que je veux dire et nous on est là et nous avec notre pognon et les associations on nous fait le boulot ils ne foutent rien ils ne foutent rien ils vivent grassement sur le dos des gens avec des beaux discours c'est banal ce que je suis en train de dire mais c'est juste la vérité alors dès que quelqu'un dit ça on dit ah ouais ouais d'accord j'ai encore un révolutionnaire ouais vas-y vas-y allez fais ça 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 va nous aider ça fais pfff vas-y ça ça va nous aider à sortir de la merde tu vois ce que je veux dire il y a un moment ça va ouvre les yeux regarde quoi voilà combien de temps encore tu vas voter pour le mec de la gauche ou le mec de la droite dans ce système de merde de la 5ème république et combien de temps tu vas croire tous les 5 ans que le nouveau il va changer le truc tu as voté toi en 2012 tu rigoles moi j'ai voté blanc toi aussi bah oui j'ai voté blanc ce qui n'a d'ailleurs aucune valeur puisque le vote blanc n'est pas comptabilisé c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait faire reconnaître que le vote blanc soit comptabilisé guillot c'est ce qu'il voulait mais parce que si le vote blanc était comptabilisé et qu'on votait blanc on pourrait invalider les élections tout à fait mais comme il n'est pas comptabilisé on ne peut pas invalider les élections ça c'est encore tu vois une mise en place d'un outil pour empêcher la démocratie de s'exprimer dans ce pays parce que comme il n'y a pas le choix aujourd'hui comme les gens on te demande de choisir entre des gens qui ne correspondent pas à tes choix à tes propres choix donc ce n'est pas un choix pour choisir il faut avoir le choix si tu choisis entre blanc et blanc où est le choix ? les dés étaient joués tu me fais signe quand tu prends la parole que je remonte ton micro les dés étaient pliés d'avance oui j'avais envoyé un message sur ma page Facebook déjà j'avais vu Hollande c'était évident que c'était Hollande qu'elle allait passer c'est sûr que le vote Hollande on était loin de la campagne le vote Hollande a été un vote de désaccord Sarkozy tu rigoles ou quoi ? tu te rappelles du résultat du vote ? attends mais il a gagné avec avec combien ? avec une minorité une minorité nous sommes d'accord Sarkozy l'a failli passer oui c'est vrai et alors il serait passé avec 20% est-ce que ça aurait changé quelque chose ? non non dans le système actuel quelle que soit la personne qu'on élira on restera dans la même merde il faut comprendre ça tant qu'on n'aura pas compris ça on va rester dans la merde aujourd'hui il faut juste que le peuple s'organise pour ne plus laisser ce système empêcher la démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie c'est pas tu sais c'est pas parce qu'on est moins dans une dictature qu'ailleurs qu'on est dans la démocratie tu vois à partir du moment où t'as une minorité de gens qui décident du destin d'une majorité on n'est plus dans une démocratie il faut l'accepter c'est effectivement qu'on a pas mal de libertés on pense qu'on a pas mal de libertés oui on en a plus que dans d'autres pays et alors et alors est-ce que ça fonctionne ? non non ça fonctionne pas ça fonctionne pas ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas tu as pensé à te présenter ? mais si non c'est innocemment que je lui pose la question je le laisse parler j'ai j'ai créé avec une poignée de gens au moment des européennes un mouvement indépendant qui avait pour vocation de proposer une autre vision de l'engagement politique une vision qui soit pas phagocytée par le système partisan c'est à dire le système des partis on a réussi sans avoir jamais accès aux débats nationaux ce qui est normal à faire 4% des voix ce qui était énorme ça voulait dire qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à nous suivre sur l'indépendance on organise nos universités d'été et là il y a les régionales qui se profilent derrière t'as Borloo qui vient t'as le frère de Cohn-Bendit qui vient et voilà que ça vient faire son marché que ça vient débaucher les gens et là il y en a qui commencent à dire il faut s'allier avec le PS il faut s'allier avec le machin avec les écolos et c'est reparti c'est reparti je leur ai dit les copains il y a 850 000 personnes en France qui nous ont suivis sur le principe de l'indépendance on ne va pas commencer à se coucher sur les listes des partis constitués oh on ne va pas commencer par trahir les gens qui ont voté pour nous ah si Francis c'est comme ça non c'est pas comme ça en tout cas c'est pas comme ça avec moi je me casse je me suis cassé et j'ai repris mon boulot d'écrivain de poète qui dit des choses dans des bouquins et qui éveille les consciences qu'est-ce que tu veux foutre là-dedans qu'est-ce que tu veux foutre là-dedans les ambitions des Indes des machins des trucs qu'est-ce que tu veux foutre là-dedans qu'il y a eu le sentiment d'être utilisé mais pas du tout c'est moi personne ne m'a rien demandé moi à un moment donné je me suis lancé dans l'action politique parce qu'à un moment donné c'est ce que je suis en train de dire là je ne peux pas à un moment donné ne pas m'engager et dire qu'il faut s'engager donc je m'engage en tant que citoyen voilà c'est-à-dire qu'en tant que poète je fais mes trucs et en tant que citoyen je m'engage donc j'ai essayé de faire un truc ça m'a pris deux ans d'aller chercher les uns les autres les machins mais on n'a pas continué ça y est ils sont retombés dans leur travers voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout reste à faire tout est possible mais pas dans ce système pas dans ce système d'une manière ou d'une autre il faudra briser ce système tu as une idée ? pardon ? tu as une idée ? j'en ai plein des idées mais moi c'est quoi moi ? moi c'est rien mais toi plus moi plus lui plus elle bah oui plus nous comme dit la chanson mais moi tout seul je me battrais pas à la place des autres moi je fais le boulot je fais mon boulot j'écris des trucs tu vois je réponds à tes questions je parle je m'engage j'ose dire des choses qui après me retombent sur la gueule tu vois mais je peux pas me battre à la place des gens je veux bien me battre avec eux mais pas à leur place tu vois